Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 comprendre ces choses. Voilà, dans 2 Chroniques 33 maintenant, verset 23, vous allez comprendre comment il a fait, il a compris. Parce que plusieurs fois l'Éternel avait appelé, plusieurs fois l'Éternel lui disait, il ne voulait rien savoir. 2 Chroniques. 2 Chroniques 33, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il ne s'immilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, s'est rendu de plus en plus coupable par les paroles du Seigneur. Il ne s'immilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié son père. Lui ne s'est pas humilié. Lui faisait fi de tout ce que Dieu disait, l'ordonnance de Dieu. Tout ce que Dieu nous disait, vous savez, nous avons été beaucoup plus enseignés. L'Éternel nous a beaucoup parlé, plusieurs années, mais il y a d'autres personnes qui disaient, ah, ces choses-là, ça concerne X, ça concerne Y. Quelque part, on était fort. Quelque part, nous étions en train de dépendre de notre capacité intellectuelle, de notre connaissance, de notre richesse, de nos avoirs. On était en train de... On comptait sur ça. Éternel dit, ce n'est pas ça, la vie. Aujourd'hui, il s'est élevé, il a frappé, et les justes, et les méchants. Il a frappé, et les grands, et les petits. Il a frappé, et les pauvres, et les riches, et tout le monde. Donc, nous voulons vraiment comprendre cela. Plusieurs fois, quand Dieu nous a parlé, on n'a pas fait attention, on n'a pas compris. On n'a pas compris que c'était l'ordre de l'Éternel. C'est comme ça que je devais marcher. Je devais bannir la haine. Je devais bannir le doute. Je devais bannir ceci pour voir Dieu. On ne comprenait pas. On vivait, mais avec ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu s'est élevé. Alléluia. Amen, amen. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa souveraineté, il a frappé, il s'est élevé. Il a compris qu'ici, il y a l'orgueil. Ici, il y a la désobéissance. Ici, il y a le moi. Ici, il est tellement grand. Alors, moi aussi, je vais maintenant agir. l'Éternel a frappé. Il a permis que le roi soit lié, lié avec des fers. On a lié un roi. Imaginez-vous le roi lié avec des fers. On a lié, on l'a mis en prison. Alléluia. Il était rendu prisonnier, emprisonné. Il était misérable. Il était malheureux. Là, ce n'était plus le roi. Là, le roi a compris. Il dit, non, 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 non. Si je continue comme ça, je vais mourir seul ici. Les chroniques 33, 9 à 10. Nous sommes toujours dans les cas de Manassé pour comprendre d'abord comment il a agi. Les chroniques 33, 9 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 chroniques 33, 9 à 10 au nom de Jésus. Amen. Mais Manassé fit cause que Jida et les habitants de Jérusalem se garèrent, en firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruite devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et il ne fit point attention parole du Seigneur. Il ne fit plus point attention. Donc, pour lui, tu peux parler éternel. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis roi. Je suis sur mon trône. Je suis élevé en dignité. J'ai tout. Ce n'est pas mon problème. Mais la Bible déclare, lorsqu'il fit dans la détresse, il implora son Dieu et il simulera profondément devant le Dieu de ses pères. Ça, c'est le verset 12 du chapitre 33. Verset 12. Lorsqu'il fit dans la détresse, lorsqu'il réalise maintenant que je suis lié, lorsqu'il réalise que je suis en prison, vous savez, cette situation nous arrive pour que tout le monde réalise. Moi, mon problème, c'est que la personne, l'humanité entière doit réaliser que, oh, mais comment voulez-vous qu'on ne bouge plus? On a l'argent, on veut voyager, on ne peut plus voyager. Toutes les compagnies d'aviation sont à terre. Tout est paralysé. Comment ça? Mais nous sommes les plus forts, les PDG sont plus forts, les avions sont là, tout est là, mais ça ne peut pas bouger. Qui a empêché les mouvements? C'est lui, l'éternel. C'est lui qui dit même les mouvements. Amen, amen. Lorsqu'il a réalisé, il implora l'éternel. C'est facile d'implorer. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, je reconnais que c'est toi qui es, Dieu, je reconnais que c'est toi qui es au-dessus de moi. Moi, je crois que j'étais le roi, je suis le tout-puissant. Oh, c'est toi le tout- puissant, c'est toi le roi au-dessus de tout, le roi. Il implora l'éternel. Dans la Bible aussi, il y a beaucoup de cas. Je vous ai démontré comment Jésus qui se lui-même a été mis à mort. Comment Jésus qui a été humilié par son propre père. Comment menacer aussi, Dieu a voulu que lui soit aussi humilié jusqu'à être lié avec des fers, lié jusqu'à être emprisonné. Le palais royal est resté. Tout l'or est resté. Tous les extensules en or sont restés. Il était emprisonné. Il s'appelait prisonnier. Il n'avait pas de liberté. Il était lié. Il ne pouvait plus bouger. Il n'y avait plus de mouvement. Il n'y avait plus de liberté. Il n'y avait plus de droit. Que l'humanité réfléchisse. Que l'humanité médite. Que l'humanité réalise. Que l'humanité comprenne. Dans la Bible, il y a aussi un autre cas. Parce que là, vous avez dit, vous parlez de Manassé, mais nous parlons aussi maintenant d'un autre cas. Parce que quand un homme est rebelle, un homme désobéi, un homme est désobéissant, il y a aussi une punition. Il accompagne. Ça va de pair. La désobéissance et la punition. L'obéissance et la gratitude. L'obéissance avec un salaire, avec quelque part ce qu'il lui faut. Nous lisons Jonas chapitre 1er. Nous lisons dans le premier chapitre, au premier verset, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fit adresser à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'élèva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendut à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête, les navires menacés de faire naufrage. Amen, amen. Ça, c'est le cas de notre frère que vous connaissez tous. La Bible déclare clairement, l'Éternel a dit, lève-toi, va à Ninive. La grande ville crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est l'ordre de l'Éternel. Il dit, toi, j'ai besoin de toi, comme instrument seulement. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai soufflé sur toi et c'est moi qui t'envoie maintenant. Va à Ninive. Va passer un message. Je suis prêt à détruire parce qu'il y a la méchanceté, il y a des abominations. Je vais détruire la ville et va avertir ce peuple. La Bible est claire. On n'a pas tourné à gauche et à droite. La Bible dit, il a résolu, il a refusé avec son comportement, il a fallu payer un billet. Il a dit, moi, on m'a dit Ninive, moi, je ne veux pas Ninive. Moi, je veux aller ailleurs. Alléluia. Amen. Et Jonas se leva pour s'enfouir à Tarsis. Il a payé le prix du transport. Il s'est embarqué. Avec il est parti et puis on dit, il est allé loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'un homme peut se cacher loin de la face de Dieu? Même si on va à la maison de vacances là-bas parce qu'ici, il y a la tempête, la maison de vacances aussi, la tempête peut te surprendre. Quel que soit l'endroit, au cieux, l'Éternel est Dieu. Sur terre, l'Éternel est Dieu. Dans la forêt, il est Dieu. Partout où l'Éternel demeure, Dieu. Il l'a désobéi. Il l'a refusé. Il l'a renoncé à la voie de l'Éternel. Il a dit, non, 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 non. Moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Moi, moi, ce n'est pas mon plan. Donc, l'homme a vécu selon son plan. Nous avons vécu selon notre programme. Le matin, on se réveille. Je vais aller à Dubaï. Le lendemain, je vais aller à gauche, je vais à droite. Donc, j'ai un plan devant moi. L'Éternel ne nous disait rien. Des fois, on ne posait même pas la question à l'Éternel. Puis-je aller? Le jour de la prière, des fois, on disait, non, 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 non. Bon, aujourd'hui, je me repose un peu. L'homme, je ne sais pas comment dire, mais l'homme avait la clé de sa propre vie. Or, la Bible déclare que c'est l'Éternel qui détient la clé des morts et des séjours des morts. C'est lui qui a la vie de l'homme entre ses mains. C'est lui qui est capable de donner la vie et de retirer cette vie-là de l'homme. Mais l'homme commençait à vivre avec sa propre vie, selon lui. Il est allé à Tarsis. Il est arrivé, il a embarqué, il a payé son prix. Nous avons payé des prix à plusieurs manières, plusieurs façons. En désobéissant à Dieu, on a payé les prix de notre propre destruction. On a payé les prix de plusieurs manières. Il est arrivé, il a voyagé, il était à l'aise. Il dit, ben voilà, moi je m'en vais loin de la face de Dieu. Il ne me verra pas. Qui cherche quelqu'un d'autre à envoyer? Voilà, et l'éternel va s'élever. La Bible des cas, il a soufflé sur la mer. Il savait que Jorah c'était là. C'est là qu'il a soufflé. Il a soufflé pour lui. Pendant qu'il y avait plusieurs voyageurs, il y en avait plusieurs dans cette navire-là, mais l'éternel a soufflé. Il dit, les d'autres personnes peuvent aussi périr à cause de lui. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Là pourquoi, avant d'implorer l'éternel, il faut comprendre d'abord. Il faut, comme on a dit, il faut s'humiler, il faut humilier son cœur, réaliser que quelque part, même sur dix, une fois, j'ai payé mon ticket de ma façon. Une fois dans ma vie, j'ai marché comme je voulais. En tout cas, j'ai désobéi. Il faut réaliser cela. C'est ça la vraie humilité. On a dit, l'humilité, je ne sais pas comment vous dire. Il est parti, les Seigneurs a soufflé. Bref, tout le monde qui était païen là-bas commençait à prier, à évoquer. Chacun évoquait son Dieu. La Bible dit, ils évoquèrent tous leur Dieu. Ça, c'est la Bible. Chacun criait, je ne sais pas quel nom. Hé, hé, notre Dieu, viens nous sauver. Mais Jonas, vous voyez, quand on est vraiment manipulé par les ténèbres, il est allé se cacher. Il était calme pendant que tout le monde criait. Il dit, s'il est allé, il ne me verra pas. Je vais maintenant m'endormir ici. On est venus, les païens sont venus, les réveillés. Il dit, non, 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 on ne te voit pas clair. Les païens ont discerné. Il dit, comment tout le monde est agité, cet homme-là, ce n'est pas une vraie paix, ça. Ça, ce n'est pas une vraie paix. Il est allé se cacher. La Bible dit, il est allé se cacher. On a dit, toi, qui est ton Dieu? Toi, quelles sont tes affaires? Toi, qui es-tu? Dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui nous attire ces malais? Ce n'est pas toi? La vérité est sortie. Oui, j'ai senti de fuir loin de la face de Dieu. Est-ce qu'un homme, comme nous sommes là, tu peux rester à la maison, tu peux manger comme tu veux. Tu peux dire, bon, moi, je dors, il y a une équipe d'intérêts qui est prise là-bas. Bon, ça concerne les hommes de Dieu. Ça concerne seulement, non, ici, c'est maintenant une affaire personnelle. Quelles sont tes affaires? Qu'est-ce que tu as déjà fait qui n'a pas plu à l'éternel? Qu'avons-nous fait? Combien de fois on a murmuré? Combien de fois on a critiqué? Combien de fois on a haï? Combien de fois on s'est méconduit d'une manière ou d'une autre? Seigneur, nous sommes là. Il faut d'abord reconnaître, c'est ça la vraie humilité. L'humilité profonde. Il s'humilia profondément. Il s'humilia sincèrement. Il a dit que son cœur, il connaît que je n'ai plus de force. Moi, Jonas, là, si je ne dis pas la vérité, si je ne cherche pas l'éternel, c'est fini. La finalité, Dieu dit, non, il est fort. Il ne comprend pas encore. Il est fort. Il a dit, je fuis loin de la face. Au lieu de ça, je lui dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Non. Il a dit, bon, il s'endormait même. Après, il dit, je suis en train de fuir loin de la face de Dieu parce qu'il m'a dérangé. Il m'a envoyé quelque part. Et il a dit, attends maintenant. Toi, tu n'as pas encore compris l'humilité. Toi, tu n'es pas humilié. Tu n'es pas brisé. Tu ne comprends rien. Je vais maintenant faire autre chose. La Bible déclare, il a libéré tous les autres païens là, tous les autres là qui n'avaient pas les vrais dieux. Il les a libérés. Mais pour le cas de notre frère Jonas, il a fini dans le vent du poisson. Moi, j'ai toujours dit, comment, dans notre époque ici aujourd'hui, si on dit, on a attrapé quelqu'un, on est allé faire la pêche à la haute mer là-bas et puis on a eu un grand poisson comme un grand, grand, je ne sais pas comment, comment dire, un ton là, grand, mais dans le ton, on a trouvé un homme. Tout le monde va dire, c'est de la magie. Tout le monde va dire, mais ça n'existe pas, ce sont des fables, ça, ça, on va donner des noms. On a commencé à parler de ça partout dans les médias. mais Dieu est Dieu. Pour les cas de notre frère, il dit, pour les briser, il faut que je les passe par là. Nous aussi, pour nous briser, Dieu nous a fait rentrer dans le coffre même. Tout le monde, nous sommes emprisonnés, nous sommes encore menacés comme Jonas. Il dit, vous, votre sort, c'est là, 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 confinez-vous là-bas, restez, on dit bien confinement, donc restez là, comme les sardines. Quand on dit confinement, c'est comme une boîte à conserve. Vous êtes dedans, on a bien scellé, ça ne peut pas s'ouvrir. Et ça, les confinements. Il dit, le monde entier, les rois et les présidents, confinez-vous. Même les présidents qui parlaient fort. Après, on a dit, non, 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 tout le monde, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui pouvait dire, moi, je suis quand même grand. Il dit, non, 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 je vais te faire goûter cela. C'est pour tout le monde. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pour que tout le monde réfléchisse, pour que tout le monde s'humilie, brise un peu son cœur, dit, non, il existe un Dieu quelque part. Il y a un Dieu capable d'ouvrir cette boîte dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Nous sommes dans une boîte comme les sardines, comme tout ce que vous connaissez, toutes les boîtes à conserve, là. On peut conserver pendant autant d'années. On peut mettre une date de trois ans, durée de trois ans, durée de pérable. Il y a trois ans pour une boîte. Voilà pourquoi nous devons crier. Alléluia. Nous devons implorer. Nous devons nous humilier. Ici, notre première chose à faire, c'est nous humilier. On nous a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Nous nous arrêtons là. D'abord là. Parce que la prière, tout le monde fait. Mais l'humilité, tout le monde ne la cherche pas. Tout le monde ne reconnaît pas qu'il est faible. Tout le monde ne croit pas que ma vie dépend d'un maître. Et pourquoi il a dit, s'humilie d'abord. Voilà que notre frère, maintenant quand il se retrouve confiné, quand il se retrouve dedans, donc pas sous l'eau, mais dans le ventre d'un poisson, il dit, comment? D'abord il fait noir là-bas. Maintenant, dans son cœur, il réalise maintenant qu'il existe un Dieu. C'est lui qui m'avait envoyé avant hier. C'est lui qui m'avait envoyé à une semaine. Dieu lui a laissé la conscience. Dieu a permis qu'il ait sa conscience, qu'il ait sa volonté avec lui. Tout le monde dans le confinement a une conscience. Tout le monde sait, même les enfants de deux ans, quand je lui parle, oui, nous sommes confinés. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie dehors. Tout le monde l'a dit. Alors tout le monde doit avoir cette conscience là, que nous sommes au-dedans. Qui peut nous faire sortir? Qui peut faire sortir ma famille? Qui peut nous tirer de là? Qui peut arrêter cette histoire si ce n'est que l'éternel? Parce qu'il peut aussi juger, changer de position. L'éternel dit, le monde, il continue toujours. Il ne comprenne pas, mais je change encore. C'est pourquoi nous voulons nous humilier. Nous voulons que toute humanité, tout le monde, toute personne réalise que moi, de ma propre faute, je ne peux rien. Je ne peux rien. Dieu ne peut rien. Je disais à la fois passée, comment voulez-vous que les scientifiques n'arrivent pas à résoudre? Comment voulez-vous que même le médecin, eux-mêmes des fois tombent aussi malades comme ça? Et il y en a qui sont morts de ça. C'est Dieu, c'est Dieu qui a tenté de parler. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous voulons prier pour comprendre que là, comme nous sommes là, nous sommes maintenant au-dedans. La Bible déclare, quand il a imploré, nous allons faire cette prière. Quand il a compris, il a été brisé. Lui, personne ne l'a brisé. Lui-même, il dit Oh! Là, je suis foutu. Là, je suis vraiment, je ne peux plus. Là où je suis, je ne peux pas bouger. Alléluia! Amen, amen. Nous allons prendre la position. Parce qu'il faut maintenant avoir une position. Tu es dans le ventre, tu es déjà confiné, tu es déjà emprisonné, tu es déjà, je ne sais pas comment. Qu'il faut-il faire? Il n'y a que toi qui as la solide. C'est toi qui dois bouger. C'est toi qui dois faire des mouvements qu'il faut. C'est toi qui dois chercher comment faire, comment m'en sortir. C'est toi. Nous pouvons seulement te donner un mot d'encouragement, te pousser, nous voulons te booster, mais toi-même, tu dois avoir cette volonté comme Jonas et cette conscience comme lui. Alléluia! Amen. Chapitre 2, c'est ça notre prière, nous sommes debout. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. Le chapitre 2 dit ceci. Jonas dans le ventre du poisson pria l'éternel son Dieu. Maintenant il est devenu son Dieu. Pria l'éternel son Dieu et dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Alléluia! Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau montent environnés. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Alléluia! Les hommes ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Alléluia! Éternel mon Dieu! Quand mon âme était abattie au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action des grâces. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Les saluts viennent de l'éternel. L'éternel parla aux poissons et les poissons vomis Jonas sur terre. Parole du Seigneur. Nous savons que l'éternel ordonnera. Nous savons que l'éternel finira par ordonner. Nous savons que l'éternel parlera, dira un mot pour celui qui a compris, pour celui qui s'humilie, pour celui qui dit je ne peux rien. Je suis sans force. Je ne peux plus rien. De moi-même, je suis faible. C'est lui qui reconnaît, qui n'a rien. Pour se délivrer soi-même. Même le roi l'a reconnu. Alléluia! Amen! Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous acclamons d'abord le Seigneur. Nous acclamons l'éternel pour sa miséricorde. Donc Jonas a déjà fait une prière prophétique. Il commençait à prier avant qu'on ordonne. Il n'était pas sorti. Il priait. Il n'était pas encore dehors. Il était en train de... La prière l'a suivi bien. Ce n'est qu'après la prière que l'éternel ordonna. Alléluia! Ce n'est qu'après sa prière prophétique. Donc il implorait l'éternel miséricorde. Mais avec un... Avec cette assurance-là. Il avait la volonté. Il avait la conscience avec lui. Tout le monde doit être conscient que là où nous sommes, s'il est tenu, pousse sur un bouton comme ça, c'est fini pour nous. Alléluia! Amen! Nous allons chanter. Le cantique que nous allons chanter, c'est un cantique d'assurance. Tu dois chanter avec vivacité. Tu vas chanter avec beaucoup d'assurance parce que nous savons qu'il n'y a que l'éternel. Il n'y a personne d'autre que lui. C'est le moment où nous reconnaissons. Quand tu chantes, tu commences à réaliser comment tu as tenté de fouiller loin de l'éternel. Comment tu payais seul tes billets. Les billets pour aller insulter. Les billets pour aller critiquer. Les billets pour aller faire le mal. Les billets pour aller à l'impudicité. Les billets. On a payé plusieurs transports. Les frais des transports pour aller faire le mal. Mais qu'il n'y a qu'à l'impudicité. Amen! Amen! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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